Générique Alors comme toujours, je rappelle que si vous voulez communiquer avec nous pour une question, une demande de soutien, pour l'avis de l'expert, c'est facile, il suffit de nous envoyer un petit mail à ensemblenormandie.fr ou bien de nous appeler gratuitement au 0805 383 383 ou bien encore de nous envoyer un petit message sur le groupe Facebook Ensemble C'est Mieux. C'est ce qu'a fait Jeanne, pas toi Jeanne, une autre Jeanne, une étudiante fort altruiste. Regardez la question, elle nous dit, je suis au lycée en terminale, j'aimerais bien participer à un projet caritatif, mais je ne sais pas comment faire. Ah ben voilà, une idée qui est bonne. Et pour nous guider dans le monde caritatif d'aujourd'hui, nous avons deux expertes, alors vraiment impliquées, très jeunes, mais très impliquées quand même, à ma droite. Nous avons Ingrid Henné, bonjour Ingrid. Bonjour. Magnifique, ça va bien Ingrid ? Oui, ça va. Ça va ? C'est pas trop lourd les boucles d'oreilles ? Non, ça va. Ah non, ça va. On s'adapte, c'est en jeu. Ingrid, donc étudiante en deuxième année à l'école d'infirmière d'Alençon. Oui. Ça c'est chouette. Oui. C'est-à-dire que vous passez votre vie à faire des piqûres ? Pas que ça quand même. Pas que ça, moi j'ai très très peur de ça. Je déteste ça. Et à côté de vous, Mérone Gomer, bonjour Mérone. Bonjour. Après, je les prénonce, ça vient d'où ça Mérone ? Je suis d'origine éthiopienne. Éthiopienne, bah c'est magnifique. Grâce. Mérone Gomer, vous êtes étudiante à l'IUT de Caen, mais à l'antenne de Lisieux. C'est pour ça que vous avez plein d'antennes sur l'antenne. Voilà, c'est ça. Magnifique. Bon, tout va bien les filles ? Oui, ça va. Alors, vous êtes très impliquée, on le dit, dans le monde caritatif. On va donc répondre à la question de Jeanne. Vous êtes aussi étudiante. D'ailleurs, vous, comme Jeanne, donc, et pas celle-là, ça fait longtemps qu'elle a passé le cas. Ah bon ? Encore étudiante ? Mais oui. Mais vous apprenez avec nous tous les jours, tous les matins. Oui, aussi, mais à côté aussi. Pas du tout, mais tu fais des études de quoi ? Je suis en master 1 journalisme. Ah oui, bah voilà, c'est ce que je dis. Oui, tu travailles ici avec nous tous les matins. Bon, bref. Alors, on va commencer, Y. Ygritte, on va commencer par vous. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau ? C'est quoi votre association déjà ? Alors, nous, notre association, on marche avec l'association de la Croix-Rouge d'Alençon. Donc, c'est l'association des étudiants. Ok. Mais là, notre projet, en fait, c'est de partir en stage au Sénégal pendant 7 semaines. Donc, ça rentre vraiment dans l'aspect de notre formation avec la Croix-Rouge. Et du coup, après, sur notre temps personnel, on va essayer d'aller voir des associations, voir ce qu'elles ont besoin, monter des journées de prévention avec elles. Alors, que j'essaie de bien, bien comprendre. Donc, vous êtes en école d'infirmière. Oui. D'accord ? Mais en même temps, la Croix-Rouge, pourquoi vous dites, oui, c'est notre cadre de programme avec la Croix-Rouge ? Vous êtes impliquée avec la Croix-Rouge quand vous êtes étudiante infirmière ? En fait, notre école, c'est la Croix-Rouge. Ah d'accord, votre école, c'est la Croix-Rouge. Eh bien, on utilise nos mains pour fabriquer des objets et après, les revendre dans l'entourage. On monte des pages Facebook pour essayer de faire connaître notre projet, des petites journées, des événements, des ventes de crêpes, de gâteaux. D'accord. Et tout l'argent que vous récupérez sur ces événements-là, sert à financer ce voyage au Sénégal. Donc, cette semaine, ça paraît long, cette semaine. Oui, ça, c'est long. On est trois à partir. Trois. Trois à partir. Donc, du coup, pour qu'on ait une idée, ça représente un budget de combien à peu près ? Environ 2 000 euros par personne. 2 000 euros par personne, oui, c'est pas délirant. C'est pas délirant. La nourriture, le logement, le billet d'avion, le logement. Le billet d'avion, voilà. C'est pour cette semaine. Non, ça va. Vu qu'on est logeé à la Croix-Rouge Sénégalaise dans la ville de Thiès. D'accord. Thiès, c'est où, Thiès ? C'est à 70 kilomètres de Dakar. Ah oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous cherchez la rue. Oui. Donc, ça déjà, c'est le premier truc. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des gens qui vous aident. C'est ça. J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à faire des crêpes. Non. C'est un peu compliqué, hein ? Si vous êtes là à faire des crêpes pour 250 personnes. Voilà. Donc, vous cherchez des gens qui font des crêpes, par exemple. C'est ça. Après, il y a des entreprises aussi qui nous ont aidés. On a des marchés des entreprises, des banques, des mutuelles qui, du coup, nous aident. Et ça nous permet de nous constituer une bonne cagnotte. D'accord. C'est vrai que maintenant, c'est plus facile pour les boîtes, si vous avez envie de monter un projet caritatif. C'est plus facile pour les entreprises de vous aider, puisque maintenant, on peut communiquer sur… Il y a tous les réseaux sociaux, où ça permet de mettre des photos, des images. Si on vous aide, je ne sais pas n'importe quoi, si une banque vous aide, elle peut mettre son petit logo. C'est ça. Voilà. Et du coup, vous mettez le logo de ça. Ça, c'est plus pratique qu'avant. C'est vrai qu'avant, les banques étaient toujours un peu réticentes, ou les boîtes étaient un peu réticentes. Alors que maintenant, c'est vrai que ça fait de la com, mine d'ailleurs. Oui. Et puis surtout, les mutuelles. Nous, qu'on est étudiants, on va forcément s'enlever de la mutuelle de papa et maman. Donc, il nous faut une mutuelle. Tout ça. Évidemment. Bon. Et donc, du coup, une fois que vous avez l'argent, hop, vous partez là-bas. Alors, en fait, c'est là que tout commence, j'ai envie de dire. L'aventure, elle commence déjà quand on monte le projet. Voilà, quand on monte le projet. Mais quand vous êtes là-bas, alors concrètement, vous faites quoi ? Parce que vous avez parlé de temps libre. C'est-à-dire que vous bossez pour la Croix-Rouge là-bas, vous faites votre stage. Oui. On va dire ça comme ça. Donc là, déjà, vous aidez les gens parce que la Croix-Rouge, quand même, le but, c'est quand même de soigner les gens. On ne va pas le... C'est ça. On va voir ce qu'ils font là-bas, oui. Et après, sur votre temps libre là-bas, vous faites d'autres choses. C'est ça. Alors, vous faites quoi ? On va pouvoir aller découvrir les associations qui sont sur place. D'accord. Et puis, après, on va visiter le pays aussi. Oui, quand même. Profitez un peu. Bah oui. Bah oui. Cette semaine, il faut quand même aller voir un petit peu. Un petit peu. Oui. D'accord. Bon. Et vous en êtes où, alors ? On en est où, cette aventure ? Est-ce que vous avez tous les sous ? Est-ce que vous êtes prêts ? Là, on est prêts. Il nous manque les sous. Il nous manque une petite partie. D'accord. Donc, on va continuer à monter 2-3 événements, histoire de ravoir encore un petit peu de fond. C'est un appel, hein. On peut aussi communiquer avec nous. 0805-383-383. Si vous avez envie d'aider Ingrid et ses copines. Donc, vous partez à 3 ? 3, avec Cindy et Théo. Cindy et Théo, bah on les salue. Voilà. Je crois qu'ils sont en régie, non ? C'est ça. Voilà. Ils sont en régie. Ils sont cachés derrière. On les voit. C'est eux, là ? Je ne sais pas si c'est eux. Ah oui, c'est eux. Ils se cachent en régie. Ils se cachent en régie. D'accord. Vous partez à 3 ? Oui. Cette semaine, papa et maman sont contents que vous partiez cette semaine ? Ils n'ont pas peur ? Oui, ils sont contents. Bah, après, il y a de l'appréhension. Ils sont fiers. Ils nous appellent tous les jours. Mais non, on ne peut pas appeler tous les jours. Ce n'est pas possible. Et donc, ce stage fait partie de la formation d'infirmière ? C'est ça. Après, nous, on a choisi de le faire à l'international. D'accord. Et vous avez combien de temps ? C'est combien de temps, la formation d'infirmière ? C'est long ? Trois ans. Trois ans. On est à la moitié, là. Bon, on est à la moitié. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ça, c'est votre projet. Oui. Et nous avons à côté Mérone, qui, alors, elle aussi a un projet complètement dingue. Alors, c'est quoi, Mérone, votre projet ? Alors, nous, on est quatre étudiants de l'IUT Lisieux. Dans le cadre de notre étude, on doit mener un projet. Et donc, voilà, on s'est décidé de pouvoir emmener des enfants un petit peu défavorisés Lisieux au parc Fistiland. Donc, on part un petit peu moins loin qu'Ingrid. Alors, le parc Fistiland, c'est un parc Fistiland, évidemment. On précise. C'est à quand ? C'est à quand ? C'est à quand ? Donc, là, vous avez combien d'enfants, du coup ? On emmène 40 enfants âgés de cette année. Ah, 40 enfants ? Oui. Oh là là, mais vous êtes quatre, c'est ça ? On est quatre, mais on a des accompagnateurs. On a trois secouristes, en fait, de la Croix-Rouge, parce qu'on est aussi associés, en fait, avec la Croix-Rouge. On travaille un petit peu. C'est pas décidément la Croix-Rouge de partout. Heureusement qu'on a la Croix-Rouge. Oui. On a un professeur qui va nous accompagner et puis les deux directeurs de la Croix-Rouge de Lisieux. D'accord. Alors, c'est 40 enfants qui viennent d'où ? Alors, en fait, ce sont 40 enfants dans leur famille et vont régulièrement chercher la nourriture à la Croix-Rouge de Lisieux. Donc, c'est une dame de la directrice qui nous aide, justement, à trouver ces enfants-là. Donc, plutôt les enfants qui sont un peu défavorisés. Voilà. Exactement. Et de leur faire passer, quoi, c'est une journée ? Une journée, exactement. De foyer dans le parc. Alors, moi, je connais pas Fécile. Honte à moi. Je suis jamais allée. Il faut que j'y aille. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas, mais c'est sympa. Est-ce que je suis en attestant avec vous, moi ? Je me dis, il faut qu'on est à une super accompagnateur. Je ne prends pas de place. Je me fais tout de suite. Non, mais tu y vas, mais tu amènes avec toi 10 enfants des familles. Je suis bien. Voilà. Ok, bon, bah, on peut trouver un petit compromis, si vous voulez. Ça fonctionne. Bon, et du coup, c'est quoi Fécile ? Renseignez-nous. Est-ce qu'il y a des rollercoasters ? Oui, c'est un parc. Il y en a un peu ? C'est un petit parc où tu as plein d'attractions. Il y en a qui font peur, attention. Pourquoi plus ? Il y a des choses qui font peur. Je pense que les enfants, ils ont au moins peur que nous, déjà. Vous n'êtes pas non plus très vieilles, Mérone. Non, mais... Vous avez quel âge, Mérone ? 19 ans. 19 ans. Bon, bah, magnifique. Qu'est-ce qu'il y a des années ? Oui, c'est vrai. C'est formidable. Alors, 40 enfants. Bon, bah, j'imagine que 40 enfants, c'est un budget. Parce que je ne sais pas quelle est l'entrée du parc FestiLand. Est-ce qu'ils vous aident déjà, le parc FestiLand ? Parce que là, vous leur faites un peu de pub. On leur fait un peu de pub. Est-ce qu'ils vous aident ? Pour le moment, on n'a pas encore réussi à les contacter. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà. Merci beaucoup. C'est fermé. Bravo, FestiLand. On est content, ils sont très, très forts. C'est vers jusqu'au 7 avril. Ça ouvre... Oui, c'est dans un mois, donc vous êtes dépassé. Bah oui. Sinon, on a dû créer, en fait, une association. Donc, si vous voulez nous retrouver, on a une page Facebook. On s'appelle Les Petits Vikings. Les Petits Vikings. Voilà, c'est un petit peu, on rappelle à la Normandie. Et puis, c'est un projet local, en fait. Je note. Voilà. Les Petits Vikings. D'accord, ça, c'est votre page... Alors, c'est Les Petits ou Les Petits ? Parce que sur le dessin, on va marquer les petits. Les Petits. On met le... Ah, c'est Petit. Bah, justement, en fait, c'est vrai qu'on est quatre jeunes filles. C'est plus simple pour nous de pouvoir partir dans... Enfin, quelque chose qui n'est pas loin. Oui, parce que si jamais il fallait aller à Paris, pour être dans un autre grand-parc d'attraction. On peut le dire, d'ailleurs, que ce soit Disneyland ou Astérix. Comme ça, on aura dit tous les grands parcs. Et puis, le budget, ce n'est pas le même. Oui, le budget, ce n'est pas le même. On aura dit plusieurs parcs pour vos amis du CSA. Mais voilà, ce n'est pas le même budget. Et la plupart des écoles, en fait, l'exovienne, emmènent souvent les enfants dans les parcs zoologiques. Donc, on s'est dit, pourquoi pas emmener les enfants... Jouer. Oui, voilà. Alors, donc, je disais, donc, 40 places, j'imagine que c'est un budget. Donc, plus 40 places, puis il n'y a pas que 40 places. Il y a toute l'organisation. Le budget, c'est l'assurance. Il faut manger, j'imagine, sur place. Il faut les assurer, les enfants, effectivement. Exactement. Bon, ça fait, du coup, un budget de combien, à peu près ? À peu près 3 000 euros. 3 000 euros pour les 40 enfants. Voilà, exactement. D'accord. Après, nous, nous avons une aide de la part, par exemple, de grandes surfaces qui nous donnent toute la nourriture pour les enfants. Bon, on va les citer, parce que moi, je préfère qu'on les cite. C'est qui ? Alors, c'est Leclerc. Eh bien, voilà, merci, Leclerc. Non, mais voilà, au bout d'un moment. Oui, moi, je suis d'accord. Altela, Carrefour et Géant avec Aide aussi. Allez. Alors, je vous explique. En fait, on est obligé de dire plusieurs marques à la télé. Mais voilà, en tout cas, très bien. Eux, ils vous aident, c'est super. Donc, ça fait un petit peu de sous. Et ils font encore des sous, là ? Là, il nous reste une petite partie encore à trouver. Mais bon, combien ? Il nous reste un peu plus de 1 000 euros à trouver. Ah oui, quand même. Ça fait un tiers, donc il faut les trouver. Donc, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est pareil, contactez-nous. C'est Festylanc qui va faire un geste. Peut-être, Festylanc. On pourrait faire le geste. Ben, Festylanc, franchement, il pourrait faire un geste. Vous amenez 40 enfants chez eux, on leur a fait de la pub ce matin. Voilà, il y a un moment donné. Il ne marche pas en plus. Je ne sais pas s'il marche bien ou pas. Non, il marche bien, oui. Ça me paraît très logique qu'il fasse un petit geste. Alors, comment vous faites-vous, du coup, pour récupérer ces sous ? Est-ce que c'est comme Ingrid ? Oui, c'est comme Ingrid, en fait. On est quatre étudiantes, on est motivés. On va vendre des gâteaux, on va démarcher les entreprises. On a monté un dossier de sponsoring. Je crois qu'on vous a fait parvenir. Voilà, on leur explique. France 3 Normandie va sponsoriser. Ensemble, c'est mieux, va sponsoriser ça. On va essayer de sponsoriser tout ce qu'on peut, nous, tant qu'on y est. Donc, en tout cas, pour répondre à la question de Jeanne, qui aimerait bien participer à un projet caritatif, mais ça, donc ça, finalement, il suffirait, par exemple, de vous contacter si elle voulait bosser avec vous. Oui. Mais quand elle dit, je ne sais pas comment faire, parce que c'est ça, la vraie question. Vous non plus, vous ne saviez pas comment faire, en vrai clair. Voilà, donc personne ne sait comment faire au début. Alors, comment vous avez fait ? C'est quoi le process ? Vous vous êtes dit, attends, alors, attends, on va monter ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On va vendre des crêpes. Ça va être super. Comment vous avez fait ? Parce que comme ça, on va répondre vraiment à la question de Jeanne. Vous êtes ce matin, vous vous êtes dit, allez, hop, on va faire une assoce. Vous, par exemple, j'ai envie d'amener des enfants à faire silence. Ah, ben voilà, ça me prend un ce matin. Avec les filles, on a réfléchi, on s'est renseigné sur les différentes associations qui font, justement, ce genre d'événements. Voilà, donc on a trouvé tout de suite. Il faut aller voir, je pense, pour Jeanne, les différentes associations qui font ça, dans le cadre des... D'accord, et alors comment... Mais ce que je veux dire, c'est légalement, parce qu'il y a ça aussi, quand même. C'est tout bête, mais quand on donne des souhaits à une association, on a envie d'être sûr. Parce que vous savez qu'on peut enlever les sous des impôts, enfin, des tas de trucs. Donc, légalement, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez monté vous-même vraiment une association ? Il y a des statuts déposés quelque part ? Oui. Alors, Mérone, explique-nous. Oui, exactement. Comment vous avez fait ? Nous, on a dû monter, en fait, de A à Z le projet. On a créé une association, on a déposé notre... On a un statut, on a dû choisir... Voilà, moi, je suis la présidente de l'association. Il y a les filles, elles sont trésorières. Voilà, donc il faut monter de A à Z. Et alors, ça, comment on fait ? On va voir un avocat, un notaire ? Non, tout simplement, ça se fait sur Internet, en fait. On regarde les statuts classiques et on se dit, tiens, on va prendre ceux-là, ça va être bon. Voilà. Et après, si on veut vérifier, parce qu'il faut vérifier qu'on donne bien des sous, que ça va au bon endroit. Imagine qu'on vous donne plein de sous et que plutôt que d'aller à Festiland, vous allez vous acheter des parfums. Ah, on est embêté. Vous allez chez les coiffeurs, parce que là, j'imagine qu'il faut 17 heures pour vous faire comme ça, Mérone. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut être sûr que les sous, ils vont au bon endroit et tout ça ? Bah, on a notre association. Voilà, c'est protégé par les statuts. Voilà, exactement. On a un espèce de brevet, en fait, qui nous permet. Puis on a aussi une banque. Donc, voilà. Et là, les associations en loi 1901 sont à but non lucratif. Oui, exactement. Exactement. Le but, c'est de ne pas gagner de sous. Non, on ne gagne pas d'argent. Non, tout le profit, ce n'est pas pour nous. Exactement. Après, si vous devenez une énorme association, c'est aussi normal. Quand il y a des grosses associations comme la SPI, qu'il y a des gens qui travaillent à plein temps et qui se payent parce qu'ils travaillent à plein temps, ce serait ça le soir. On n'en est pas encore là. Vous commencez ces petites associations. Mais voilà. Donc, Jeanne, pour savoir comment faire, c'est facile. Il faut faire comme Ingrid. Il faut faire comme Mérone. Il faut se renseigner sur Internet. Et puis, s'il y a une idée, hop, monter tout un projet, créer l'association. Et puis, après, on y va. On va vendre des crêpes, faire des brocantes, porter des costumes de foursuiteurs. On s'éclate et on essaye de récupérer des sous. Je crois que vous avez, les filles, cherché un peu justement des assos aussi. Moi, j'ai hôte de vous proposer. Pour inspirer Jeanne. Voilà, on a ces deux-là. Quelles autres associations vous avez retrouvées, les filles ? Eh bien, moi, Jeanne, elle peut aller sur Unicité, qui est en fait une association qui encourage les 16-25 ans à s'engager au service de la société sur la base du volontariat. Donc, elle peut faire des missions qui durent entre 6 et 9 mois. Et en plus de ça, elle est rémunérée. Si c'est 9 mois, oui, c'est pas mal, disons. C'est une grosse mission. Et elle est rémunérée environ 580 euros par mois. Qui est rémunérée ? La personne qui s'engage à l'Unicité. Ah, en plus, elle est rémunérée ? Elle est rémunérée. Ah oui, c'est sympa, disons, c'est cool. C'est top. Du coup, ça donne envie de s'engager. C'est-à-dire qu'on aide les gens et ça donne même plus envie puisque on est payé. Absolument. Donc, tu choisis entre des missions, par exemple, de solidarité, d'écologie, de santé, de citoyenneté. Il y a plein, plein de choses à faire. Unicité, on peut trouver ça sur la droite. Alors, unicité.fr. Uni, U-N-I-S et plus loin, cité. Et toi, Lili, une autre assoce ? Une autre assoce, mais ça ne va pas être pour Jeanne, parce que c'est football, globe trotter. Pourquoi pas ? Jeanne, dans le foot, peut-être. C'est une équipe de foot de la Manche qui réunit des jeunes, pareil, de 18 à 22 ans. Et qui ont décidé d'aider. Alors, pareil, cette année, ils partent au Sénégal. Ils essayent d'aider. Ah, eux aussi, ils vont au Sénégal. Tout le monde est au Sénégal. C'est à la mode. C'est le place to be. Il y a un truc au Sénégal. L'année dernière, c'était Benozer. Donc là, ils partent au Sénégal. Ils veulent aider une équipe de foot locale à récupérer, à obtenir un truc, un gardien de but. Enfin, moi, je ne sais pas trop le détail, mais il y a les poteaux, le filet, le banc de touche, tout le matos pour installer une équipe de foot en local. Alors, il leur faut 4 500 euros. Ils ont déjà 1 600 euros. Il leur manque des sous. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver, eux ? Eux, c'est football globetrotter. C'est dans la Manche. Voilà, c'est dans la Manche. On les trouve sur Facebook aussi. Et puis, ils organisent une vente de maillots de pros dédicacés. Donc, c'est sur Facebook. On achète le maillot, on leur donne des sous. Et voilà, ça va leur permettre de partir et d'aider cette équipe de football. Eh bien, merci Lili, merci Jeanne, merci Grille, merci Miron. On a tout compris, c'est très clair. Merci d'être venus. Merci à vous. On a appris plein de choses grâce à vous. Et puis, je vous souhaite longue vie à vos assos. J'espère que ça va bien marcher au Sénégal. Vous allez être contentes. Et puis, j'espère que vous, tous les enfants, sont très heureux. à Fessiland, Miron.